Ça y est, les premières informations à propos de Assassin's Creed Red sont tombées, fin je dis premières informations. Elles proviennent de Tom Anderson, mais c'est l'un des plus gros insiders et l'une des premières sources d'informations à propos de Assassin's Creed ces dernières années, puisque c'est le fondateur de Insider Gaming. Et je vais retracer un petit peu toute l'histoire de ces rumeurs, puisque ça ne date pas de cette semaine, mais ça a commencé il y a maintenant près d'un mois. Donc déjà, il y a quelques semaines, Tom Anderson avait réagi sur le présent des futurs Assassin's Creed, qui pour le coup se déroulerait dans le futur. C'est le sujet de la prochaine vidéo qui sortira dimanche. Mais ensuite de ça, il a réagi à quelque chose que Jonathan avait publié il y a quelques semaines maintenant. Puisque si l'on revient à peu près 2-3 semaines dans le passé, il y a un employé de Ubisoft qui avait via son compte LinkedIn, fait fuité quelques informations, alors rien de dramatique. Il avait juste dit qu'il travaillait chez Ubisoft à Québec-Montréal sur l'Assassin's Creed, et il avait actualisé sa page LinkedIn en changeant sa bannière, en mettant tout simplement Assassin's Creed Red et un protagoniste féminin, qui semblait être le personnage principal du prochain Assassin's Creed Project Red. Puisque je tiens à rappeler, ce n'est pas encore Assassin's Creed Red, c'est un nom de projet, donc d'ici à la sortie du jeu, ça risque fortement de changer de nom. Et donc, le 20 octobre dernier, on ne vous l'avait pas partagé sur la chaîne parce que ça ne servait à rien de faire une vidéo spécialement sur ce sujet, vous êtes peut-être passé à côté de l'occasion, donc vous allez l'apprendre, le youtubeur Jonathan avait publié du coup cette photo en disant, je cite, je l'ai sous les yeux, voici le protagoniste féminin de Assassin's Creed Codename Red, c'est l'écrivain, tatata, je bulle pour ne pas forcément dire, qui a dévoilé cette image, et à 500 likes, je vous dévoile son nom et une partie de son histoire. Bien évidemment, vous vous en doutez, il y a eu les 500 likes, et donc l'histoire et le nom du protagoniste ont fuité. A ce moment là, Jonathan nous disait, l'héroïne devrait s'appeler Naoe qui se prononce Naoi, mais il pourrait être modifié d'ici à la sortie du jeu, comme Yorah est devenu Eivor dans Valhalla, et il est d'ailleurs fort probable que ce soit un nom japonais sous le logo des assassins à droite, donc on le voit directement à l'écran à côté du logo. Et il nous complète une information en disant, l'histoire de ce personnage est similaire à celle de Bayek, c'est un membre de l'ordre qui va tuer son père, et s'en suivra alors une quête de vengeance, qui la poussera à créer slash rejoindre les shinobi. Donc suite à ça, ça n'a pas fait de bruit, personne n'a réagi tout du moins en interne du côté d'Ubisoft, et aucun insider n'a complété ni même affirmé ce que Jonathan disait. Jusqu'à hier ou avant-hier, je sais plus forcément, Tom Anderson, comme je vous le disais, créateur de Insiders Gaming, a répondu directement sur son site en disant, plus tôt cette année, l'utilisateur de X, Jonathan, a révélé quelques détails sur la protagoniste féminine de Assassin's Creed Red. Insiders Gaming peut désormais corroborer cette information, même que le nom complet de Naoi, s'appelant actuellement Naoi Fujibayashi, désolé pour la prononciation, je suis éclaté niveau prononciation, et ce sera la fille du légendaire Fujibayashi Nagato, considérée comme l'un des trois plus grands Iga Jonin. Alors personnellement, je n'avais jamais entendu parler de ce nom, parce que je ne suis totalement pas intéressé niveau nippon, etc., donc je n'avais aucune culture à ce niveau-là, mais on en a cherché un petit peu sur internet, je suis tombé sur quelque chose qui dit que ce Fujibayashi Nagato est tout simplement le chef du clan Iga Ninja. Donc ça, c'est vraiment pour le protagoniste féminin, puisque je tiens à le rappeler si vous aviez loupé l'information, pour Assassin's Creed Red, ce n'est pas un, mais deux protagonistes que nous incarnerons, un homme et une femme, et cette fois-ci, ce n'est pas en choisie l'un ou l'autre, c'est vraiment, on incarne les deux. Donc pour la femme, c'est Naoi, donc on voit que son paternel a réellement existé, mais elle, ce n'est pas le cas, mais c'est tout autre pour le protagoniste masculin. Le protagoniste masculin, ça permet pour le coup de lui Yasuke, on n'a pas d'informations quant à son nom de famille, et grande première pour la licence Assassin's Creed, ce personnage est un personnage qui a réellement existé du côté de l'histoire, dans la vraie vie. Donc, après avoir, ça dépend, les goûts et les couleurs, mais le fait d'incarner un personnage qui a réellement existé, ça serait déformer son histoire pour l'adapter au récit. Je ne suis pas forcément chaud dans le sens où les personnages qui ont réellement existé, dans Assassin's Creed en tout cas, eh bien, ils sont morts à l'endroit où ils étaient morts, ils ont fait les mêmes choses. Là, à voir comment on déforme son histoire, mais ce Yasuke, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, était un samouraï africain, qui, pour le coup, alors ce n'est pas des sources sûres, puisque c'est assez flou à ce niveau-là, mais serait né entre 1530 et 1550 au Mozambique. Ce qui fait que le récit d'Assassin's Creed Red ne se déroulerait pas avant. Quant à sa date de décès, elle reste inconnue, on ne va pas se mentir, à l'époque, c'était assez flou au niveau des registrations. Tout n'était pas inscrit manuellement quelque part. En France, c'est depuis la Révolution française qu'on a accès à des fichiers qui répertoraient absolument tout. Pour les autres pays qui sont un petit peu reculés par rapport à nous, c'est encore plus compliqué. Donc là, c'est pour le nom des deux personnages, donc on sait qu'on aura un ninja et un samouraï. Et Tom Anderson ne s'arrête pas là puisqu'il a donné d'autres informations en disant, je cite, je retourne sur ce qu'il a dit directement, Naoe et Yasuke, donc les deux protagonistes, ce sont de féroces ennemis. Donc on aura peut-être deux côtés, deux visions. Ils vont s'entretuer jusqu'à devenir plus tard des alliés dans un désir d'unification du Japon. Après, est-ce qu'il y en a un qui serait un templier, un autre, un assassin à voir ? Ça pourrait être une bonne chose si jamais c'est le cas. Ça pourrait nous faire voir les deux côtés de ce conflit que l'on connaît depuis maintenant 2007. Et après, si ça se trouve, ce sera tout simplement des personnes qui se battent dans la vraie vie, l'un contre l'autre. Et au fil de leur histoire, ils vont rejoindre tous les deux les assassins puisque oui, dans ce Assassin's Creed Red, ce sera les assassins et non les Hidden Ones. Ça fait plaisir. Ça, quel plaisir, comme disent les jeunes. Mais du coup, à voir comment cette histoire prendra place et comment ces deux ennemis de toujours vont unir leurs forces pour vaincre le mal. Et pour en finir avec ces informations de Tom Anderson, si jamais vous voulez voir toutes les autres rumeurs, je vous invite à cliquer en haut à droite de votre écran. On avait fait une vidéo sur ça il y a quelques mois maintenant, ça pourrait vous être utile. Mais pour ce qui est des nouvelles informations de Tom Anderson, il conclut en me donnant le nom de quelques personnages historiques qui feront une apparition dans Assassin's Creed Red. Après, encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes. Ce sont des rumeurs, même s'il est très bien informé. Donc, à voir ce que ça donnera une fois le jeu sorti. Mais en tout cas, ce qu'il nous dit, c'est que dans ce Assassin's Creed Red, il y aura l'apparition de Fujibayashi Nagato, donc le père de Naoe, comme je vous l'ai dit, de Oda Nobunaga, qui lui est décédé le 21 juin 1582. Ce qui fait que le récit se dérouvait entre la date que je vous ai dit juste avant et 1582. Après, ça ne veut pas dire que ça s'arrête en 1582. Mais tout du moins, nous aurions 1582 dans le jeu s'il fait valer bien son apparition. Mais ce n'est pas tout. On aura également Akeshi Mitsuhide, Hattori Hanzo, qui est un personnage qui sera de retour, et encore plus, désolé pour toutes ces prononciations, je vous ai dit, je suis éclaté pour prononcer des noms à consonance nippone. Je suis éclaté, je n'ai aucune culture à ce niveau-là. Si jamais vous voulez donner plus d'informations sur ces personnages parce que vous y connaissez, l'espace commentaire est fait pour vous. N'hésitez pas à y aller, ça ferait extrêmement plaisir, non seulement pour nous, pour nous cultiver un petit peu, mais pour tous ceux qui, comme moi, n'y connaissent pas forcément grand-chose, d'apprendre un petit peu plus de contexte autour de ce Assassin's Creed Project Red. Et donc, c'en est fini pour ces informations, si je puis dire, à propos de Assassin's Creed Project Red. Dans tous les cas, dans les semaines, voire mois à venir, on en apprendra forcément plus, puisque je tiens à rappeler, ce jeu est censé voir le jour fin 2024. Et d'après les rumeurs, la campagne de lancement de Assassin's Creed Red devrait débuter début 2024, donc plus que quelques semaines à patienter avant d'avoir de vraies infos officielles. Un trailer s'agit, et tout y quanti, vous vous en doutez. Moi, en tout cas, je vous avoue que je ne sais pas si je vais suivre le lancement et les annonces autour de Assassin's Creed Red. Les informations écrites comme celle-ci, oui, bien évidemment, je les prendrai et je les lirai. Mais pour tout ce qui est des visuels, du gameplay, des trailers, etc., j'ai un petit doute, je ferai une vidéo à l'avenir pour vous dire pourquoi je ne pense pas regarder toutes les infos. Mais petit spoiler, c'est parce qu'avec Mirage, j'ai l'impression qu'on savait tout du jeu avant qu'il ne sorte. Quand c'est de l'écrit, on peut laisser place à l'imagination. Quand c'est du gameplay des trailers, eh bien, on se spoil et on en sait beaucoup trop. Donc là, je couvre le début, mais sur le long terme, peut-être pas. Mais enfin, bref, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement et le partage si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis que c'était First pour la C-Expérience en directeur de vos écrans et paix et sérénité. Sous-titrage Société Radio-Canada